hello hello ce soir je voulais vous parler d'un sujet qui doit intéresser un paquet d'entre vous qui me regardez vous savez que moi je suis pas un grand fan de windows que j'appelle plus souvent windup qu'autre chose pour diverses raisons je l'ai utilisé très longtemps mais ça m'a flingué pas mal d'ordi et suite à des mises à jour je me souviens très bien d'un pc dell que j'avais acheté au bout de six mois il me demande une mise à jour je lui fais sa mise à jour et puis il a démarré il a jamais pu redémarrer résultat c'est comme ça que j'ai découvert linux par exemple et puis ensuite que je me suis acheté un mac mac que j'ai depuis huit ans et qui m'a jamais lâché mais le sujet n'est pas là le sujet est encore que microsoft a fait une belle bourde ils vont tuer vos jeux clairement microsoft a fait un correctif pour résoudre un bug qui était généré par la mise à jour du 1er mars de windows 10 en version 1809 le logiciel qui l'a provoqué de graves grave problème de performance dans plusieurs jeux populaires dont destiny 2 donc cette mise à jour que vous voyez ici faites gaffe si vous l'avez pas encore fait elle dégrade profondément vous voyez marquer profondément la performance de certains jeux sous windows 10 ça affecte les mouvements de souris les graphiques ça bug sur les jeux anciens donc les les bugs les bugs sont plus prononcés sur les jeux anciens comme modern warfare 2 et call of duty 4 en revanche les bugs n'affectent pas d'autres jeux populaires dont la version 2018 de battlefield 5 au contraire de destiny 2 c'est un patch qui provoque des pics de lac considérable dans les jeux les plus anciens comme code 4 et code mw2 et c'est juste après l'installation de cette mise à jour si vous lancez l'un des deux jeux sus mentionnés en déplaçant la souris donc le mouvement la souris le jeu se fige à intervalles d'une seconde à chaque fois si vous ne bougez pas la souris le jeu semble bien écrit un utilisateur de reddit ça c'est le genre de choses que j'ai déjà pu constater sur des machines par exemple sur lesquelles on installe des jeux beaucoup trop puissants pour elle par exemple ça lag comme on dit microsoft a confirmé ce problème de performance et il a confirmé que c'était dû à cette mise à jour que je vous surligne une fois de plus et oui microsoft fait une mise à jour qui plante les jeux vidéo il faut attendre le patch et les utilisateurs et bien ils s'efforcent de trouver des solutions notamment au niveau des pilotes graphiques c'est à dire qu'ils vont magouiller leur machine peut-être même la planter et bien avant que ça ne soit reconnu par microsoft ses utilisateurs ont constaté que la désinstallation de cette mise à jour remédie aux bugs c'est à dire qu'il faut aussi si vous l'avez fait que vous êtes embêté virez là comme résolution à court terme les utilisateurs peuvent désinstaller la mise à jour pour rétablir les performances confirme microsoft ajoutant qu'il fournirait un patch dans une prochaine mise à jour ils vont pas se manier les mecs certains internautes avancent l'hypothèse selon laquelle le bug dans les jeux de jeux aurait pu être causé par l'implémentation de RepoLine un logiciel d'atténuation développé par google pour la variante 2 de spectre mais cette mise à jour qui contient l'implémentation de RepoLine par microsoft c'est un développeur de l'éditeur souligne que celle ci reste à activer ce qui n'était pas le cas au 3 mars donc microsoft prévoit d'activer RepoLine progressivement au cours des prochains mois donc vous voyez en surlignage si vous avez mis ça et que vous avez des problèmes et bien voici la solution virez moi cette mise à jour voilà les petits vous je voulais juste vous en informer encore une fois encore une fois des problèmes avec microsoft une fois de plus il les pomponne quand même il est que utile en tout cas si cette vidéo vous voyez c'est une une info de zdnef.fr ils sont super pour nous donner des bonnes infos que je vous relais si cette vidéo vous a plu les petits loups top chrono vous avez trois choses à faire vous cliquez sur je m'abonne vous cliquez sur la cloche et vous cliquez sur le pouce vers le haut et puis si vous voulez bien faites moi plein de commentaires je vous fais plein de bisous les petits loups je vous fais plein de bisous les petites loups allez à ciao les petits loups c'est